salut alors aujourd'hui je vais vous montrer deux extensions complètement gratuites qui en trois clics font des trucs super la première va nous permettre de répartir des objets sur une ligne donc dit comme ça on se dit ouais ok mais ben ça là je vais vous montrer l'exemple à travers une espèce de clôture ou une rembarque quelque chose comme ça et la deuxième va nous permettre de découper des objets par rapport à un autre objet et ça c'est vraiment génial vous allez voir ces quelques clics chacune et ça peut vraiment créer des trucs sympas donc la première c'est passe copie ça ressemble à ça et vous pouvez la trouver dans l'extension warehouse en tapant passe copie comme ça p a t h c o p y passe copie et c'est cette extension là donc une fois qu'elle arrive elle est ici qu'est ce qu'elle permet alors déjà on va voir ce que c'est que faire des copies en fait dans sketchup de base sans cette extension imaginons que je prenne ça j'en fais un groupe plus de ce groupe j'en fais un composant hop et je veux le multiplier c'est à dire que je veux en faire jusqu'à 50 ans j'ai deux possibilités pour rien soit je fais un petit écart comme ça avec une copie donc pour tous ceux qui débutent et qui savent pas faire de copie ne vous embêtez pas avec le ctrl c ctrl v c'est pas la peine d'ailleurs pour tous ceux qui débutent aller dans la description cherchez vite votre formation d'initiation à sketchup et puis aussi celle avérée dans la foulée il ya juste votre mail à rentrer vous recevez mes petites mes petites vidéos alors il ya quand même quelques quelques heures de vidéos qui vous explique le b à bas des logiciels donc si je fais ce groupe son composant et que je le duplique en faisant ctrl déplacé et ben là je peux regarder en bas à droite comme toujours dans sketchup ce qui se passe je vois que j'ai une longueur ici allez je vais mettre 50 cm donc 50 entrées maintenant sans rien faire d'autre je vais tout de suite taper multiplié donc c'est l'astérisque multiplié par 20 et je fais entrer et là il en a fait 20 si je fais multiplié par 3 ou en fait trois si je fais multiplié par 50 il en met 50 etc etc par contre si je fais une autre action tac tac là c'est fini je peux plus faire multiplier ok donc là la première méthode c'était de hop de faire en premier un écart et de multiplier après si j'ai la longueur totale c'est à dire la longueur totale on va dire ça serait je sais pas 50 mètres 5 mètres les 20 mètres 2000 mètres là c'est ça là j'ai 20 mètres et là on était à multiplier pour faire un truc tous les 20 mètres je vais diviser donc slash divisé par le nombre de copies que je veux entre le premier et le dernier je vais me diviser par 5 c'est ça si je fais diviser par 20 j'ai ça c'est le nombre de copies intercalaires donc ça c'est la base de sketchup mais ça ne marche qu'en ligne droite si je me retrouve avec une clôture on a rarement ça mais imaginez que j'ai à répartir des objets ça peut être des arbres ça peut être des piquets ça peut être plein de choses hop celui là je vais reprendre là même pas on laisse là si je veux le répartir ici qui qui suivent la ligne c'est impossible nativement dans ce qu'il faudrait les poser un par un en mesurant l'écart à chaque fois vrai autant dire c'est mission impossible donc cette extension là vient nous sauver la vie parce qu'elle va faire des copies sur un chemin sur un passe d'où le passe copie donc je sélectionne le chemin le passe je clique sur le pitot là et je vais choisir un groupe pour un composant tac et là on voit qu'en bas à droite il m'a mis 304,8 ça veut dire que c'est l'écart entre chaque élément donc si je tape 20 cm c'est un peu trop je vais mettre 100 cm il met un piqué tous les 100 cm ok donc je recommence je sélectionne le passe j'ai une ici et voilà et distance between la distance entre là je vais mettre je suis pas 75 on est un peu plus et c'est comme ça que ça marche et petite subtilité regardez que à chaque fois le piqué ou la forme s'oriente par rapport à la ligne avec sa tournée il est orienté comme ça là comme ça là comme ça il reste pas toujours dans le même donc ce qui donne un côté beaucoup plus naturel à ce qu'on fait ça c'est la première extension donc s'appelle passe copie vous voyez c'est très rapide très simple la deuxième c'est je monte à l'écran vous voyez le tout le bardage de bois sur le côté qui a été découpé au niveau de la porte de comment on peut faire ça en pareil en trois clics donc je recommence avec mes composants là où je peux même prendre celui là je vais en faire un peu plus grand je fais comme ça je monte comme ça j'en fais pareil un groupe je suis même pas obligé d'en faire un composant là alors pourquoi j'ai fait un composant tout à l'heure en fait c'est pas obligatoire c'est juste que si imaginez que j'ai fait une clôture je m'aperçois que mon piqué ne pas ressembler à ça je peux toujours rentrer dedans et dire tiens en fait ici voilà le piqué fait comme ça voilà et il se modifie tous parce que ce sont des composants donc ça c'est pour ça que prenez l'habitude de faire des composants dès que vous avez des objets qui sont amenés à se répéter beaucoup quand je refais là j'ai fait juste un groupe juste faire un peu plus haut et on imagine que ça je veux le répartir sur une espèce de façade donc la façade je vais la dessiner derrière rapidement une façade comme ça avec une porte donc là c'est une porte et puis cette porte quand rien n'est simple elle est un petit peu là il y a une arche au dessus comme ça puis ensuite j'ai une fenêtre là qui est cette fenêtre je les mets à mince je les mets deux fois hop et voilà et puis c'est déjà pas mal ça je vous conseille du coup de le faire dépasser un peu sert de faire plus grand que la façade plus haut il dépasse pareil en bas vous allez comprendre pourquoi je me mets en vue de caméras parallèles projection parallèle je fais afficher une petite icône vue ici je me mange de face voilà et j'ai placé ça là faisant dépasser et puis j'en fais pareil je mets là bas comme je viens de vous montrer en fait et je divise par je crois 50 qui fait que j'ai 50 petits bastins tasseaux et je voudrais les découper pour qu'ils se matchent pour que ça matche avec la façade et bien là je vais utiliser la deuxième expansion qui est là qui s'appelle que rick face naïf pareil vous la trouverez dans l'extension de la house et cette petite extension gratuite c'est un picto alors on sélectionne les éléments qu'on veut découper cela et on sélectionne le modèle par rapport à c'est par rapport à ce modèle que la découpe va se faire donc je quitte ici et je viens sélectionner et double cliquer sur la façade et regarder ce qui va se passer pour automatiquement je passe en caméra projection parallèle automatiquement il m'a découpé toutes mes formes par rapport à la façade que j'avais derrière ça c'est juste génial parce que si je reprends la même chose j'en prendra entier ici on peut faire des choses très très fantaisiste ça on fait un pareil aux 50 et derrière je peux dessiner des formes vraiment au même devant se met derrière les formes vraiment vraiment accidenté là je vais prendre exprès une ligne comme ça et faire hop imagine une et une barrière quoi une forme un peu un peu bizarre les jeux d'enfants des choses comme ça donc je sélectionne tout ça je m'arrange n'oubliez pas pour que ça dépasse en haut et en bas parce que sinon vous allez avoir des bugs ça ne passe pas hop voilà et maintenant je fais que rick avec double clic alors ça m'a un petit temps à calculer rien d'anormal voilà il a mis un certain temps là on voit que j'ai voilà une une haie ou des poteaux qui ont une forme complètement complètement bizarre sans défaire ça à la main mais passerait beaucoup de temps donc voilà c'est deux petites extensions pour débutants pour nous faciliter la vie sur ce ketchup sont gratuites et sont trois dans l'extension ou alors si ça vous a plu partager commenter mettez moi un petit pouce vers le haut et moi je retrouve très vite pour un prochain tuto ciao ciao – Sous-titrage FR –